Musique Bonsoir à tous et à toutes. Ensuite, nous allons traiter ce soir le sujet du chapitre 53 du livre d'Ésaïe, un chapitre refoulé, un chapitre qui parle de la souffrance du serviteur de Dieu. Vous voyez, la datation d'Ésaïe nous amène à l'époque d'environ 700 avant Jésus-Christ. Nous avons aujourd'hui un rouleau complet d'Ésaïe trouvé dans la grotte 1 de Qumran qui date environ de l'époque de 125 avant Jésus-Christ. Cela, on a pu dater sur la base de la méthode Carbon-14 et corriger. Et d'ailleurs, il ne faut pas mélanger cette méthode de datation. Carbon-14, c'est toute une autre forme de datation comme les datations qu'on utilise pour déterminer des millions et des milliards d'années dans la nature. Carbon-14 ne fait pas partie de la théorie de l'évolution, mais est utilisée plutôt pour ce qui est en rapport avec l'archéologie. Donc, Carbon-14, on n'utilise pas pour des millions d'années, mais pour des milliers d'années. Et voilà, sur cette base, à la ETH, à Zurich, au Polytech, à Zurich, on a daté ce rouleau. On a dû brûler une toute petite partie vers 125 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, moins précisément, on a dit entre 100 et 200. Avant Jésus-Christ. Mais sur la base de la paléographie, on peut encore mieux dater, on a trouvé cette date environ 125 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est la paléographie ? Vous voyez, l'écriture change au cours des années, des décennies et des centenaires. C'est pour ça qu'on peut très vite distinguer une lettre qui avait été écrite autrefois par une grand-mère. Et c'est différent d'une lettre écrite par la mère ou de la façon qu'on est écrite aujourd'hui. Ça change tout le temps. Et puisqu'on sait exactement le changement de l'écriture hébraïque au cours des siècles et même parfois au cours des décennies, on peut dater ce rouleau vers 125 avant Jésus-Christ. Donc deux méthodes qui sont absolument indépendantes et qui confirment le deuxième siècle avant Jésus-Christ. Et maintenant, Esaïe 53 et dans ce rouleau, le texte intégral est là présent. J'ai lu, j'ai lu tout le texte et voilà, j'ai vu chaque verset est dans ce rouleau. Et ce qui est aussi étonnant, n'est-ce pas dans les rouleaux, dans les manuscrits de la mère morte qui datent il y a 2000 ans et même plus, là on ne trouve pas encore les chapitres et les versets. Mais ce qui est intéressant, le texte en Esaïe, qui est dans nos Bibles maintenant, 52 verset 13, « Voici mon serviteur agira sagement ». Ça c'est le début de ce chapitre. Ça commence sur une première ligne en haut. C'est intéressant, n'est-ce pas ? Tandis que, vous voyez, les théologiens libéraux qui mettent tout en question sauf leur propre connaissance, ils ont dit, nous distinguons trois différents Esaïes. Donc Esaïe 1 à 39 a été écrit par Esaïe et chapitre 40 à 55 par un deuxième Esaïe, etc. Alors, par le chapitre 40, selon leur idéie, voilà, on a un texte d'un autre prophète des temps bibliques. Mais dans ce rouleau de la mère morte, le texte d'Esaïe 40, verset 1er, « Consoler, 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 mon peuple », commence sur la dernière ligne d'une colonne. Voyez, donc à l'époque du deuxième siècle avant Jésus-Christ, on était conscient que là, il n'y a pas un texte d'un autre prophète qui commence. C'est une unité. Mais ce qui est remarquable, Esaïe 52, verset 13, commence par une nouvelle ligne en haut d'une nouvelle colonne. En plus, nous possédons la plus ancienne traduction de l'Ancien Testament en grec, dite la Septante. Et cette traduction date d'environ 280 avant Jésus-Christ. Les traducteurs ont fait ce travail en Égypte. Et voilà, là, nous avons également le texte d'Esaïe 53. C'est encore une preuve supplémentaire pour prouver ce chapitre, cette prophétie concernant le serviteur souffrant a été écrit, ce qui est absolument clair, avant l'ère chrétienne. Et nous allons voir comme ce chapitre s'est accompli dans la personne de Jésus de Nazareth au premier siècle. Et par cela, on peut prouver, comme par toute la prophétie messianique, que Jésus-Christ est le Messie de l'Ancien Testament. Ésaïe 53 est à plusieurs reprises citée dans le Nouveau Testament, comme par exemple Matthieu 8, verset 17, Jean 12, 38, Actes 8, 32 à 33, Romains 10, 15, 1 Pierre 2. Et voilà, le Nouveau Testament applique ce chapitre à Jésus-Christ, le Messie qui a souffert pour nos péchés. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a appelé déjà cette section d'Esaïe, 52.13 à 53.12, l'Évangile selon Esaïe. Et là, il est important, on peut prouver que cette interprétation de ce chapitre en vue du Messie n'est pas une invention des premiers chrétiens. Mais ça correspond à l'ancienne tradition dans le judaïsme rabbinique. Donc, la compréhension messianique dans la littérature rabbinique, on peut montrer un grand nombre de textes dans cette littérature, applique Esaïe 53 au Messie. Par exemple, dans le Talmud de Babylone, ça c'est le Talmud, il y a un Talmud de Jérusalem, mais le plus important c'est le Talmud de Babylone, écrit par des rabbins qui ont vécu à Babylone. Et là, dans le traité Sanhedrin, 98b, Esaïe 53 est appliqué au Messie. Aussi dans le traité Pesicta Rabati, dans le chapitre Pisca 37, écrit environ vers 700 après Jésus-Christ, dans le livre Midrash, Route Rapa, sur Route 2.12, applique ce chapitre au Messie. Et voilà, dans le commentaire sur Esaïe d'Abrabanel, et aussi dans un texte du Ravi Al-Sheikh du XVIe siècle, dans le Midrash Tan-Chouma du IXe siècle, dans le Targum Jonathan Ben-Utiel, on dit Targum Jonathan Ben-Utiel, ça sonne un peu différemment en hébreu, n'est-ce pas ? Et beaucoup d'autres textes. Et je veux maintenant donner quelques exemples de cette interprétation. Par exemple, dans le Marsor, c'est un livre de prière, pour le jour des expiations, pour le Yom Kippour, on trouve là une prière qui est intitulée la prière Moussaf, qui remonte au rabbin Eliezer Kalir, au VIIe siècle après Jésus-Christ. Et là, on lit dans cette prière, « Le Messie, notre justice, nous a été enlevé. L'effroi nous a saisi, et nous n'avons plus personne pour nous justifier. Il a porté le jour de nos iniquités et de notre transgression. Il a été blessé à cause de notre transgression. Il porte nos péchés sur ses épaules pour que nous obtenions le pardon de nos iniquités. Nous serons guéris par sa blessure. » Vous voyez, c'est une application des Aïs 53 au Messie. Mais ce qui est intéressant dans cette prière, il est dit que ce Messie a été enlevé d'Israël. C'est quand même surprenant, n'est-ce pas ? Et voilà le Midrash Kohen, mais les paroles suivantes dans la bouche du prophète Elie, qui dit au Messie, « Endure les souffrances et le châtiment du Seigneur qui te frappe pour les péchés d'Israël. » Comme il est écrit, « Il a été écrasé pour notre rébellion, brisé pour nos iniquités, jusqu'à ce que la fin arrive. » C'est aussi une interprétation des Aïs 53 qui est très claire. Au 11e siècle, voilà dans le livre appelé « Berchit Rapa » du rabbin Moshe Adarshan, on trouve ces mots. « Le Saint a donné au Messie l'occasion de sauver des âmes, mais d'être sévèrement châti lui-même. Par amour, le Messie a sur le champ accepté le châtiment. Ainsi qu'il est écrit, il a été maltraité et opprimé. Quand Israël pêche, le Messie implore la miséricorde sur lui. Comme il est écrit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et il a porté les péchés de beaucoup et a intercédé pour les coupables. » C'est cette clarté de la compréhension du texte dans un sens messianique. Et voilà, ainsi on pourrait continuer avec de telles citations. Mais là, il faut savoir. Rachi, c'est un grand rabbin au Moyen-Âge qui est particulièrement aimé pour ses commentaires des livres de l'Ancien Testament. Et vous voyez dans une Bible rabbinique, là on appelle ça Mikraot, Gédolot, là on a d'abord le texte en hébreu avec des grandes lettres. À côté, on a la traduction araméenne, le Targoum. Et ensuite, avec des lettres plus petites, le Targoum déjà plus petit que le texte hébreu, mais encore plus petit que le Targoum, la traduction araméenne, on a des commentaires du Moyen-Âge. Et là, on a toujours Rachi, les commentaires de Rachi et d'autres rabbins. Et Rachi, il a dit au Moyen-Âge, mais en fait, on devrait appliquer ce chapitre non pas au Messie, mais au peuple d'Israël. Il a souffert terriblement des nations et c'est pour ça le serviteur qui est frappé dans ce chapitre, ce n'est pas le Messie, comme ont dit les rabbins d'autrefois, en général, n'est-ce pas, on peut montrer que cette idée n'est pas forcément issue de Rachi, mais existait déjà dans le judaïsme, mais la masse des rabbins ont appliqué Esaïe 53 au Messie. Mais Rachi, il a rendu populaire cette idée non, ce n'est pas le Messie. C'est le peuple d'Israël qui souffre. Et c'est pour ça, aujourd'hui, si vous parlez avec des Juifs orthodoxes sur ce chapitre, ils vont dire oui, mais ce n'est pas le Messie, c'est le peuple d'Israël. Alors, demandez, mais sur quelle base vous dites ça ? Je pense qu'ils vont vous dire oui, mais Rachi nous a expliqué comme ça. Oui, Rachi, mais vous connaissez aussi le témoignage des rabbins d'Anthrefoy et aussi du Talmud. Là, ce chapitre est appliqué au Messie. Donc, c'est une déviation du Moyen-Âge de cette pensée générale dans le judaïsme. Ce n'est pas vraiment authentique, vous voyez ? Si vous voulez être vraiment juif orthodoxe, authentique, alors vous devez dire ce serviteur, c'est le Messie. Et vous voyez, l'un des rabbins qui a réagi à la nouvelle interprétation rendue populaire par Rachi fut le rabbin Moshe Cohen Ibn Crispin de Cordoue et Tolède en Espagne. Vers 1350, il a écrit, je cite, non, je n'ai pas le texte, donc je vous cite le texte et il faut écouter. Et d'ailleurs, j'utilise la traduction que Arnold Fruchtenbaum publie dans ses livres. Donc, il s'agit toujours d'une traduction de l'hébreu, n'est-ce pas ? Alors, Moshe Cohen Ibn Crispin dit, « Avec nos autres rabbins, je suis heureux d'interpréter ce passage comme s'appliquant au roi Messie, Mélach Mashiach, et que je veillerai dans toute la mesure du possible à m'attacher au sens littéral. Je serai ainsi protégé des interprétations fantaisistes et forcées dont plusieurs se sont rendues coupables. » Rachi, par exemple. Cette prophétie a été donnée par Dieu à Esaïe pour nous faire connaître quelque chose de la nature du Messie futur qui doit venir et délivrer Israël et connaître également quelque chose de sa vie pour le jour où il apparaîtra quand il le voudra en attendant sa venue comme rédempteur. De manière à ce que si quelqu'un se proclamait Messie, nous puissions réfléchir et voir s'il présente des traits de ressemblance avec ce qui a été écrit à son sujet. S'il correspond à ce qui a été annoncé, alors nous pourrons croire qu'il est le Messie notre justice. Sinon, ne le considérons pas comme tel. Et voilà, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, nous avons les écrits du rabbin Moshe Al-Sheikh, un disciple de Joseph ben Ephraim, Caro, l'auteur de Shulchan Aruch, c'est un livre excessivement important dans le judaïsme orthodoxe, Shulchan Aruch. Alors, lui aussi réclamait que les commentateurs juifs devraient suivre l'interprétation traditionnelle. Là, je cite encore, « Nos maîtres dont nous conservons le souvenir béni sont unanimes pour accepter et affirmer l'idée que le prophète parle du roi Messie, Mellech Mashiach, adhérant nous aussi à cette interprétation. » Vous voyez, encore au XVIe siècle, c'est étonnant cette clarté. Et là, j'aimerais encore ajouter, j'ai déjà expliqué la Bible rabbinique « Mikraot Kedolot ». Vous pouvez facilement obtenir cette édition dans des librairies juives orthodoxes, par exemple Babal ou n'importe où. Et c'est même bon marché, ces livres. Ils sont faits d'une façon très bibliophile, très jolies. Et voilà, là, il faut ouvrir Esaïe 52, verset 13, où le texte hébreu dit « Voici mon serviteur agira sagement. » En hébreu, « Henei avdi yaskil » Et juste à côté, la traduction araméenne de « Yonatan ben Utsiel » et ce n'est pas une traduction littérale. Souvent, le traducteur ajoute en aramien quelques mots pour expliquer le texte. Et là, il est en aramien. « Voici mon serviteur, le Messie. » Il ajoute « Meshika » le mot « Meshika » le Messie. Donc, dans chaque Bible rabbinique, ce qui est normalement utilisé dans les synagogues, ce qu'on possède à la maison, là, on a le témoignage clair. C'est le Messie. Eh bien, l'interprétation juive aujourd'hui est différente. On dit donc « Comme je viens déjà d'expliquer, le serviteur de l'Éternel ne serait pas le Messie mais le peuple d'Israël ou une partie de celui-ci. Des souffrances telles que celles décrites ici auraient atteint le peuple d'Israël. Que cette compréhension des Aïs 53 est intenable, nous allons voir pour diverses raisons de fond. 1. Quand le peuple d'Israël ou une partie de celui-ci a-t-il souffert pour les péchés des autres ? Car Ésaïe 53, verset 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, le répètent. D'après Ézéchiel 14, 12 à 20, lisez cette section dans votre Bible, eh bien, d'après ce passage, même des hommes justes comme Noé, Daniel et Job n'auraient jamais pu le faire. Donc, impossible que le peuple d'Israël en général meure souffre et souffre pour les autres nations. Deux, peut-il être dit d'un Juif quelconque en dehors du Messie qu'il n'a fait aucune violence et qu'il n'y avait pas de fraude dans sa bouche ? Comme il est dit, en Esaïe 53, verset 9. Alors, si on est sincère et vraiment vrai devant Dieu, on doit dire, on doit s'abstenir de cette interprétation. Impossible. Parce que ce serviteur est présenté comme quelqu'un qui est parfait dans sa marche. Trois, quand le peuple d'Israël ou une partie de celui-ci s'est-il trouvé dans la tombe d'un riche au lieu d'un sépulcre avec les méchants ? Il est dit ainsi en Esaïe 53, verset 9. Donc, impossible de pouvoir attribuer ce verset au peuple d'Israël. Et finalement, selon le verset 8, en Esaïe 53, le serviteur de l'Éternel devait mourir en substitut pour le peuple d'Israël. Voyez, le texte, en parlant toujours de ce serviteur qui agira sagement, selon Esaïe 52, verset 13, nous lisons dans ce verset 8, « Il est ôté de l'angoisse et du jugement et sa génération qui la racontera car il a été retranché de la terre des vivants à cause de la transgression de mon peuple. Lui a été frappé. » Donc, ici, Dieu parle sur le serviteur et dit que le serviteur a été frappé pour le peuple de Dieu. Donc, vous voyez la distinction entre le serviteur et le peuple d'Israël. Donc, ainsi, le serviteur ne peut pas être le peuple d'Israël. Voilà. On commence maintenant le texte au chapitre 52, verset 13. On le lit et je donne donc une explication verset par verset de ce texte. Et je pense que c'est important parce que, en général, parmi les chrétiens, Esaïe 53 est bien connu. Mais, beaucoup de détails dans le texte ne sont pas connus parce qu'on parle trop peu sur ce chapitre. Mais, au moins, on connaît en général ce chapitre. Dans le judaïsme, c'est différent parce que, vous voyez, ce chapitre ne figure pas dans la Haftara. La Haftara, c'est la liste des chapitres qui sont lus dans les synagogues. et cela dans le monde entier parmi les juifs orthodoxes. Et voilà, on lit chacun tous les cinq livres de Moïse. Donc, Genèse jusqu'à la fin du Deutéronome. Et on sait exactement quel sabbat de l'année est dédié à quelle section. là, chaque sabbat, on ajoute une lecture des prophètes. Mais, on ne lit pas pendant une année tous les prophètes. Donc, c'est un choix de chapitres. Et, dans ce choix, Esaïe 53 est absent. donc, on ne lit jamais ce chapitre dans les synagogues. C'est pour ça, normalement, un juif moyen ne connaît pas ce chapitre. Il n'a jamais entendu, par exemple, comme enfant lorsqu'il a suivi avec ses parents régulièrement les cultes, le sabbat, il n'a jamais entendu ce chapitre. Il a tout le temps entendu tous les chapitres de la Torah, des cinq livres de Moïse, bien des chapitres des prophètes, mais jamais Esaïe 53. N'est-ce pas ? Avec ça, on ne peut pas dire, oui, il y a une certaine intention derrière le fait que ce chapitre ne figure pas dans cette liste, mais ce qui est quand même étonnant, c'est le fait suivant. Un certain sabbat pendant l'année où on lit dans le Deutéronome. Alors là, dans la Haftara, on sait, il faut lire ces quelques versets dans Esaïe 52. Bon, on est presque vers le chapitre 53. 52, mais non pas jusqu'au verset 13, n'est-ce pas ? Mais des versets de 52 et le prochain sabbat, on a la lecture, la suite du Deutéronome, mais Esaïe 54. On saute. Pourquoi on a sauté ? C'est une bonne question. Vous voyez maintenant pourquoi j'ai choisi le titre Esaïe 53, un chapitre refoulé. Donc, normalement, comme juif, vous n'avez pas de connaissance de ce chapitre. mais il faudrait lire à la maison la parole. Mais vous voyez, c'est le même problème comme dans les églises. Il y a beaucoup de chrétiens ou de personnes qui se disent être chrétiens qui vont suivre des cultes, mais ils écoutent juste les prédications et les lectures de la parole là, mais à la maison. Ils ne lisent pas régulièrement la parole. Et ça, c'est un très grand problème. La Bible nous encourage à lire régulièrement la parole de Dieu pour vivre une vraie vie spirituelle. Et, n'est-ce pas, les prédications dans les assemblées et églises, c'est important, mais ça ne suffit pas. Il faut une étude et lecture de la parole régulière, journalière. Et voilà, avec ça, je voulais dire, au judaïsme, c'est le même problème. Beaucoup vont juste à la synagogue s'ils vont déjà. Vous voyez, en Israël, 80% ne sont pas orthodoxes et sont séculiers, sont peut-être des agnostiques qui disent oui, c'est possible que Dieu existe, mais on ne sait pas. Ou même des athées, vous voyez. mais même ceux qui vont régulièrement, ça ne veut pas dire qu'ils lisent la Bible à la maison. En plus, dans le judaïsme, on est encouragé à lire les commentaires et on utilise en général plus de temps pour lire les commentaires que la parole de Dieu. N'est-ce pas, les commentaires sont utiles lorsqu'ils nous amènent à la lecture et à la compréhension de la parole, mais lorsqu'elles remplacent la parole, là, il y a un problème. Et donc, pour beaucoup de juifs orthodoxes, vous pouvez finalement détecter que beaucoup ont une très mauvaise connaissance de la parole. N'est-ce pas, en général, beaucoup de gens pensent, oui, les orthodoxes, ils ont une connaissance profonde. Oui, peut-être de beaucoup de choses dans les commentaires et dans le Talmud, mais souvent pas de la parole de Dieu. Et ainsi, c'est possible de vivre toute une vie juive sans avoir rencontré le chapitre 53. C'est pour ça, si vous avez l'occasion de parler avec des Juifs, peut-être une occasion de seulement quelques minutes et vous n'allez plus jamais revoir cette personne, vous pouvez donner un conseil. lisez Esaïe 53, Yeshayahu Hamishim Veshalosh ou Yeshayahu Nun Gimel avec les lettres, on indique aussi le chiffre 53. Et je vous dis, ça peut être comme une bombe lorsqu'une personne lit ce texte. une connaissance que j'ai au Canada, c'est un juif qui a été élevé à Casablanca, donc au nord de l'Afrique, dans une famille orthodoxe. Il n'a jamais rencontré ce chapitre 53 des Esaïes. Mais dans son témoignage, il dit, c'est d'ailleurs Jacques Gavisan, il dit, la première fois où j'ai lu ce chapitre, j'ai dit, tiens, les chrétiens ont introduit un chapitre de notre Bible. La première réaction, mais une réaction abstruse, n'est-ce pas ? Mais, pourquoi ? Parce que c'est tellement clair. C'est le message des chrétiens que Jésus est le Messie. Et, un jour, j'ai parlé avec Michel qui était élevé dans une famille orthodoxe à Zurich. Vous voyez, le quartier Engé, c'est ça où il y a les orthodoxes. Et, voilà, on a fait rendez-vous pour parler du Messie. Alors, j'ai lu avec lui Esaïe 53. Oui, on s'est dit, après, on va se revoir plus tard. On s'est revus plus tard et il m'a dit, je dois avouer, lorsque j'ai lu ce chapitre, j'étais frappé. Mais, maintenant, ça ne me frappe plus parce que je suis allé vers mon rabbin pour demander, oui, alors, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est le peuple d'Israël. N'est-ce pas ? C'est ce qu'on peut s'attendre. Non, non, il a dit, c'était un rebelle pendant la captivité babylonienne qui s'est levé contre les babyloniens et il est mort. Tiens. C'est un autre essai, n'est-ce pas ? Pour ne pas appliquer ce chapitre au Messie. Alors, j'ai dit, mais, est-ce que tu sais quand Esaïe a été écrite ? Non, mais je pourrais voir, c'était vers 700 avant Jésus-Christ et j'ai demandé, est-ce que tu sais quand il y avait la captivité babylonienne ? Non, mais je pourrais voir dans un livre. Alors, c'était au sixième siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez le problème ? C'est aussi du point de vue d'Esaïe dans l'avenir. donc ça ne joue pas. Il a dit, tu vois, le chapitre décrit ses souffrances avec les termes qui parlent du passé. Oui. Alors, il voulait dire, vous voyez, tu vois, ce n'est pas une prophétie, c'est une description de quelque chose qui s'est déjà passé. Mais j'ai dit, mais, la captivité babylonienne était encore à l'avenir à l'époque d'Esaïe, donc impossible. Et en plus, il faut savoir utiliser des termes qui parlent du passé dans les prophéties. Ça, c'est très normal. Lorsque vous apprenez l'hébreu biblique, pas l'hébreu moderne, c'est très proche, mais c'est quand même différent. L'hébreu biblique, alors là, dans la grammaire, vous apprenez le passé prophétique. Le prophète décrit ce qui va se passer dans l'avenir, mais avec des termes du passé. Pourquoi ? Parce que, dans sa vision, il voit le futur comme déroulé devant ses yeux. C'est pour ça qu'il utilise dans la description des termes du passé. En plus, c'est aussi un style pour décrire l'avenir et pour indiquer la certitude avec laquelle la prophétie va s'accomplir. Donc, c'est déjà décrit comme si c'était déjà accompli. Alors, voici mon serviteur agira sagement. Il sera exalté et élevé et placé très haut. Le Messie est appelé ici le serviteur de l'Éternel. Et voilà trois verbes. On peut dire, avant la description des terribles souffrances du Messie, ici, dans ce texte, son triomphe est d'abord présenté. Le Messie sera exalté. Cela veut dire sorti de la tombe élevé lors de l'ascension et placé très haut à la droite de Dieu sur le trône. C'est ce qu'on trouve, par exemple, dans le dernier chapitre de l'Évangile de Marc qui d'ailleurs décrit particulièrement le Seigneur Jésus comme le serviteur. C'est ça, le message de Marc, le Messie, le serviteur. Et là, dans le dernier chapitre, vous trouvez la résurrection, l'ascension et le fait qu'il a pris sa place à la droite de Dieu dans le ciel. C'est pour montrer Esaïe 52, verset 13, le serviteur, le Messie. Je continue, verset 14. Comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant tellement son visage était défait plus que celui d'aucun homme et sa forme plus que celle d'aucun fils d'homme. Ainsi, il fera tressaillir d'étonnement beaucoup de nations des rois fermeront leur bouche en le voyant car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté et ils considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Ici, il est parlé du Messie maltraité par les hommes après la gloire qui a été présentée. Maintenant, le Saint-Esprit qui a inspiré Esaïe nous montre le Messie maltraité par les hommes. Le dos du Seigneur Jésus a été transformé en une masse sanglante et sa chair en lambeau lorsque Pilate l'a fait flageller. Et vous savez peut-être, flageller veut dire avec des lanières de cuir à l'extrémité desquelles il y avait très probablement des pointes de métal des pierres ou des crochets. Alors, lit ce fait dans Jean 19 verset 1er Pilate a laissé flageller Jésus. En plus, une couronne d'épines a été mise sur sa tête avec des épines dont la longueur atteignait environ 5 à 8 centimètres si bien que son sang ruisselait sur ses cheveux et sur son visage. Lorsqu'on lit Jean 19 verset 2, il n'avait plus l'air humain. La nouvelle de Jésus, le Messie, maltraité, sera, comme nous lisons dans ce texte, annoncée plus tard au-delà des frontières d'Israël dans le monde entier où elle fera grand bruit. N'est-ce pas ? Mais nous, en 2018, nous pouvons regarder en arrière et voir dans les 2000 ans passés, juste après la venue du Seigneur Jésus, ce message a été annoncé sur tous les cinq continents à toutes les nations. non pas à tous les êtres humains, tous les êtres humains et même pas à toutes les tribus, mais à toutes les nations. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, en Matthieu, 24, 13, il dit avant sa venue comme Messie glorieux, comme roi du monde et juge du monde, l'Évangile sera annoncé à toutes les nations. Et là, en grec, nous avons le terme ethnos, pluriel, ethnoï, et non pas laos. Laos, c'est une unité plus petite que ethnos. Ethnos, c'est la plus grande unité sociale. Mais, vous voyez, des nations comme la Russie est composée de plusieurs peuples et aussi tribus. l'Inde, également, c'est une nation mais composée de plusieurs peuples et en grec, aussi dans le Nouveau Testament, pour ça, on utilise le terme laos et non pas ethnos. Ethnos, c'est la plus grande unité. Et le Seigneur dit que l'Évangile va atteindre toutes les nations, ethnoï. Et il ne dit pas toutes les tribus, toutes les langues, mais toutes les nations. Et c'est un fait aujourd'hui. l'Évangile a été annoncé à toutes les nations du monde. Donc, ce passage atteint le monde entier et cela s'est accompli. Ainsi, il fera tressaillir d'étonnement beaucoup de nations. Des rois fermeront leur bouche en le voyant. Là, je pense toujours au Messie de Handel. en Angleterre, lorsqu'on reproduit le Messie avec orchestre et chœur, alors là, c'est normal lorsque le grand Alléluia commence. Tout le monde se lève. Malheureusement, chez nous, souvent, les gens restent assis. en Angleterre, c'est normal. Tout le monde se lève. Pourquoi ? Parce que lors de la première exécution du Messie de Handel en Angleterre, le roi, à l'époque, spontanément, s'est levé. Et tout le monde s'est levé. Lorsque le roi se lève, tout le monde se lève. Voyez, cette œuvre de Handel parle des souffrances du Messie. Il parle aussi du texte d'Ésaïe 53, n'est-ce pas ? Et là, lors du Alléluia, tout le monde se lève. Ainsi, il fera tressaillir d'étonnement beaucoup de nations. Des rois fermeront leur bouche en le voyant, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté et ils considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu. On n'a pas de message un peu pareil parmi les peuples païens. N'est-ce pas ? Lorsque ce message a atteint autrefois l'Europe ou atteint l'Afrique, atteint l'Asie, même l'Asie extrême, eh bien, c'était un message étonnant parce que les peuples n'ont jamais entendu un tel message. C'est un sauveur qui entre dans ce monde pour mourir, le juste pour les injustes. Et voilà, le texte dit, même des rois entendront parler de cette nouvelle. Et nous avons déjà dans le Nouveau Testament l'exemple d'Agrippa en acte 26 qui entend le message par Paul et également l'empereur de Rome. Néron, finalement, a entendu le message lorsque Paul s'est présenté devant lui. verset 1er, chapitre 53. « Qui a cru à ce que nous avons fait entendre et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ? Il montera devant lui comme un rejeton et comme une racine sortant d'une terre aride. » Voyez, bien que l'annonce du Messie et de ses souffrances ait parcouru le monde entier, elle s'est heurtée à une grande incrédulité parmi les Juifs. Seul, relativement peu en cru, nous apprenons déjà par Jean 12, 37 à 38. Mais également parmi les païens, les non-juifs, l'Évangile a rencontré et rencontre beaucoup de refus. Et là, juste après avoir parlé du fait des nations, donc les non-juifs qui sont étonnés par le message, la conséquence était des millions à travers les 2000 ans ont compris que le Seigneur Jésus est le Messie et qui est mort pour nos péchés, qui ont reçu par la foi ce message. Mais pendant les 2000 ans passés, à travers les siècles, en général, très peu de Juifs ont accepté ce message. Et là, le prophète parle particulièrement du peuple juif et Jean 12, 37, applique ce verset justement à ce problème parmi le peuple juif. Qui a cru à ce que nous avons fait entendre et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ? Ce verset parle de la croissance, donc le verset 2, 1, de la croissance du Messie comme petit enfant. Et là, il est intéressant, le mot hébreu yonek, ici traduit par un rejetant, signifie en même temps aussi, en hébreu, nourrissant. Vous voyez, parce qu'un rejetant se nourrit de l'eau, de la plante venant des racines. C'est pour ça le même terme, yonek, ça veut dire un bébé qui boit le lait de sa mère. Et alors, cela parle particulièrement du Messie comme petit enfant. Cependant, chez le Seigneur Jésus, cette croissance se passa devant lui. Il montera devant lui comme un rejetant. Et ça, c'est unique. Ça veut dire que la croissance du Seigneur Jésus dans la communion complète avec son Dieu. On voit déjà comme enfant et dès le début, le Seigneur était en relation intime et complète avec le Père Céleste. cela est impossible pour nous. N'est-ce pas ? Personne ne peut dire oui, j'étais dès le ventre de ma mère, Dieu est mon Dieu et j'ai une relation vivante avec Dieu. Non. Le jour a dû venir où nous avons pris la décision de donner notre vie à Dieu, au Seigneur Jésus. Mais là, il a dit du Messie dès le début, il est, il montera devant lui en communion avec lui. D'ailleurs, dans le psaume 22, qui aussi dans la littérature rabbinique, est appliqué au Messie et à ses souffrances. Là, le Messie dit « Dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. » Vous voyez ? Pour nous, c'est impossible de dire ça. Dieu est seulement devenu notre Dieu lorsque nous avons, nous nous sommes convertis. Mais pour le Messie, dès le ventre de sa mère, en plus, il a grandi au milieu d'un peuple caractérisé par l'endurcissement, l'incrédulité et la religiosité, religiosité morte, c'est-à-dire justement comme sortant d'une terre aride, comme le dit le texte. Le Seigneur Jésus a grandi dans un judaïsme qui était caractérisé par le pharisaïsme qui s'est éloigné de la parole de Dieu, des sadduciens qui se sont éloignés de Dieu, la terre aride. verset 2b. Il n'a ni forme ni éclat. Quand nous le voyons, il n'y a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Il est méprisé et délaissé des hommes, hommes de douleur et sachant ce que c'est que la langueur et comme quelqu'un de qui on cache sa face. Il est méprisé et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Avant d'expliquer ce verset, ces versets, je fais maintenant une rupture parce que nous sommes tous un peu fatigués. Et voilà, j'ai parlé de Handel, alors je joue du Handel. de Handel. Sous-titrage Société Radio-Canada ...